Mon nom est Danielle Archambault, je suis diplômée de l'Université de Montréal. J'ai fait mon doctorat en 1985. Ensuite, j'ai été professeure à l'Université de Montréal au même département linguistique et traduction. Maintenant, je suis auteure, chercheure et éducatrice en bande dessinée. J'habite à Palo Alto, dans le Santa Clara County. Et Santa Clara County, c'est là exactement où a commencé l'épidémie, où on a eu les premiers cas de virus. On a une des plus grandes populations de sans-abri à San Francisco. Ces gens-là, ils n'ont pas de place où aller, ou très peu. On essaie de trouver des shelter, des refuges pour ces gens-là. On a aussi une grande partie de la population qui vit dans son auto, parce que les logements sont trop chers ici dans la région. Le superviseur de Santa Clara County, par exemple, de chaque comté, peut prendre des décisions quant à la santé des habitants de son comté. Ensuite, le gouverneur peut aussi en prendre. Et ensuite, le président des États-Unis, oui. Mais contrairement à ce que Trump a dit, c'est pas lui qui décide, c'est vraiment les gouverneurs qui vont décider. Le 13 mars, c'était pas de rassemblement de plus de 100 personnes, avec des restrictions pour les rassemblements de 35 à 100. Et le 16 mars, on était en confinement. Et c'est seulement le 19 mars que l'État de la Californie a mis en place des mesures de confinement. Pas d'école, pas de travail, seulement de travail essentiel. Mais par exemple, on a des choses comme interdiction de se déplacer en auto, si ce n'est pas pour aller à la pharmacie, à l'épicerie ou à un travail jugé essentiel. Ce qui a changé, c'est qu'avant, alors qu'on faisait un petit signe de tête, les gens qui se connaissaient et qui ne se connaissaient pas, maintenant, on se fait des grands signes de main. Ça nous a comme rapprochés. On est comme tout le monde dans la même situation. Les résidences universitaires ont fermé, ce qui fait que les jeunes adultes sont revenus chez leurs parents. Et là, on a des grandes familles. Alors, il y avait le père, la mère et les jeunes étaient partis. Bien là, on voit que les jeunes reviennent, reprennent possession. de leur chambre qui était devenue une salle de couture. Je trouve qu'on entend toujours parler des gens de l'Université de Montréal dans les nouvelles, tant au niveau scientifique qu'au niveau culturel. Alors, je suis très fière de faire partie de cette communauté-là.